L'Ecclésiaste, chapitre 7 Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés, car comme le bruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut autant qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé ? Au jour du bonheur sois heureux, et au jour du malheur réfléchis, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Il y a tel juste qui périt dans sa justice, et il y a tel méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté. La sagesse rend le sage plus fort que dix chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'hommes justes qui fassent le bien, et qui ne paient jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. J'ai éprouvé tout cela par la sagesse. J'ai dit, je serai sage. Et la sagesse est restée loin de moi. Ce qui est loin, ce qui est profond, profond, qui peut l'atteindre ? Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder, et à chercher la sagesse, et la raison des choses, et à connaître la folie de la méchanceté, et la stupidité de la sottise. Et j'ai trouvé plus amère que la mort, la femme dont le cœur est un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. Voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une, pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore, et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille. Mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits. Mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est que Dieu a fait les hommes droits.